Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire un suivi en vidéo, suivi en vidéo ou tracking. Alors que faire avec un suivi en vidéo ? Par exemple, quelque chose comme ceci, vous voyez, automatiquement ça suit le mouvement de ma main. Vous pouvez également rajouter des annotations qui peuvent vous suivre ou suivre un objet. Et pourquoi pas flouter un visage, même si celui-ci se déplace et est en mouvement. On ne traîne pas plus longtemps, on fonce directement sur mon écran. Nous voici sur CapCut PC, j'ai déjà rentré trois éléments. Un calque que j'ai fabriqué qui va me servir à créer un flou sur le visage. Et si ça vous intéresse, en fin de vidéo je vous montrerai comment j'ai créé ce calque. La vidéo qui m'a servi d'introduction pour ce tutoriel. Et enfin, mon logo. Les autres éléments, on va les trouver directement sur CapCut. Première étape, je glisse ma vidéo sur la timeline. Je clique sur plus. Voilà, ma vidéo est installée et pour le confort, je vais couper ici le son. Alors maintenant, il faut que je retrouve la partie où je vais rajouter le logo au-dessus de ma main. Donc là, je suis en train de parler. Voilà, c'est cette partie ici. Alors pour trouver le début de cette partie qui m'intéresse, je vais avancer image par image en utilisant les touches de mon clavier. Touche droite, touche gauche. Voilà, donc touche droite pour avancer. Hop, j'ai été trop loin. Je reviens en arrière. Voilà, c'est à cet endroit-ci que je vais mettre une séparation. Je vais couper mon clip. Parce que pour le confort de travail, il faut vraiment que je sélectionne uniquement les parties qui m'intéressent. Donc je vais continuer à avancer. Voilà, ça monte, ça descend. Voilà, là je suis déjà en dehors de la partie. Donc je reviens en utilisant les flèches. Image par image. Voilà, la séparation se fait juste ici. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est uniquement cette vidéo, cette partie de la vidéo où je vais placer mon logo. Toujours pour le confort, regardez ici, on a un curseur qui va me permettre d'agrandir la timeline pour voir un peu mieux en détail le clip ici qui m'intéresse. Donc je vais sur le curseur, j'agrandis. Voilà, c'est suffisant. Comme ça, on verra déjà un peu mieux comment travailler. Alors, première chose à faire, bien sûr, c'est de placer le logo au-dessus de la partie qui nous intéresse. Donc c'est toute cette partie-là de clip. Ah, le logo est beaucoup trop long. Donc je vais le couper et enlever cette partie-là. Je reviens sur la partie du clip qui m'intéresse. Je me mets au début, tout au début du clip. Voilà, à cet endroit-ci. Alors on constate que le logo est beaucoup trop grand. Aucun problème. Ici, donc, le logo est sélectionné. Je vais dans échelle, je réduis la taille où je peux utiliser tout simplement les repères qui sont ici. Voilà, cette taille-là me paraît suffisante. Maintenant, clic au jour à sourire enfoncé et je peux déplacer mon logo là où je veux. Je vais le placer plus ou moins ici, au-dessus de la main. Parfait. Maintenant que j'ai le logo placé au-dessus de la main, il faut que je crée le suivi, lui donner l'ordre de dire, voilà, tu suis la main. Alors pour ce faire, ce n'est pas compliqué. Toujours le logo sélectionné et je monte ici en haut à droite. On a vidéo, animation et suivi. Je clique sur l'onglet suivi. Et là, j'ai deux options, enfin une seule option. Je n'ai aucun suivi et suivi de mouvement. Je sélectionne donc suivi de mouvement. Et regardez bien ici, il va y avoir un carré, un cadre qui va apparaître. Je clique dessus. Voilà, le suivi de mouvement est activé. Alors si vous regardez attentivement, on a le carré. On a également, à partir du centre du logo, des pointillés qui vont rejoindre le centre du carré. Ça veut dire que c'est effectivement le centre du carré ici qui va servir de repère. Et je vais aller le placer dans la main. Voilà, donc je descends mon carré. La croix est bien au centre de ma main. Je peux modifier la forme également ici. Voilà, je vais l'étirer un petit peu, histoire que ça suive bien la forme de ma main, que ça prenne toute la forme de ma main. Et on a donc maintenant le logo, le centre du logo, qui va suivre le centre de la main. À chaque fois que ça va monter et descendre, le logo va suivre en gardant ses distances. Au niveau direction, je vous conseille de laisser les deux. Ça peut être vers l'avant, vers l'arrière, laisser les deux. Alors, par défaut, l'échelle et distance sont sélectionnées. Ça veut dire que la distance et l'échelle du logo vont s'adapter à la distance et à la taille et à l'échelle de la main. Donc, si je rapproche ma main de la caméra, de l'objectif, la main va paraître plus grande. Automatiquement, le logo va s'agrandir proportionnellement à la taille de la main. Donc, on a bien sélectionné les deux. On a bien ici l'échelle et la distance qui sont sélectionnées. Normalement, je désélectionne échelle. Je vous montrerai après. Donc, une fois que tout est sélectionné, je clique ici sur « Démarrer ». L'intelligence artificielle est en train de calculer le mouvement, les distances. Ça va très vite. Voilà, c'est déjà terminé. Je me remets au début et regardez. Je vais cliquer en dehors histoire qu'on ne voit pas les cadres. J'avance et voilà. Et regardez quand je suis ici. Regardez, le logo est plus grand. Il s'est agrandi par rapport au début. Là, il est un peu plus petit. Là, il s'est agrandi légèrement. Et là, il rétrécit de nouveau. Je n'aime pas trop ce système-là. Donc, je me remets au début du clip, au début du logo. Donc, il a réactivé tout. Dans le suivi, je vais décocher l'échelle. Voilà. Comme ça, ça va permettre au logo de garder la même taille, quelle que soit la modification de taille de la main. Évidemment, comme j'ai décoché l'échelle, il faut que je recommence le calcul. Donc, je reclique sur « Recommencer ». Le calcul a été fait. Je me mets au début. On regarde ce que ça donne. Ça monte. Ça descend. Et ça remonte. Voilà. Un suivi parfait. On peut maintenant passer à la deuxième partie de ce tutoriel. Alors, pour cette deuxième partie, histoire qu'on y voit un peu plus clair, je vais virer toute la première partie du clip dont je n'ai pas besoin, ainsi que l'effet qu'on vient de réaliser. Allez, je sélectionne le tout. Je supprime. Voilà. Comme ça, il me reste la suite du clip que je peux agrandir. Et on verra un peu plus clair comme ça. Alors, pour la deuxième partie, ça débute ici. Donc, je sélectionne cette partie-là. Là, je coupe. Ensuite, j'avance. Ça va trop loin. Je reviens en arrière. OK. Ici, c'est très bien. Je sélectionne. Je coupe. Voilà. Donc, le deuxième effet que je vais vous présenter va se concentrer sur cette partie de clip que je vais agrandir tout de suite, toujours pour le confort des yeux et du tutoriel. Voilà. C'est ce fameux clip ici sur lequel on va travailler. Alors, rappelez-vous, je vous ai montré un titre, une barre avec un titre. Alors, on va aller chercher justement cette fameuse barre. Elle est vraiment sympa. Pour ce faire, je vais ici dans Sticker. Je l'ai déjà placé dans mes favoris. Alors, pour la retrouver, vous allez ici dans Enphase. Il y a toutes des flèches. Il faut descendre. Là, voilà. Voilà. C'est ici. Regardez. On voit l'effet. Je clique sur Plus. Et voilà. Ça a été installé sur mon clip. Je vais mettre ça sur la totalité du clip. Voilà. Donc, ce sticker a été rajouté. Mais il est beaucoup trop grand. Donc, je vais ici en haut à droite et je vais réduire sa taille. Super. Maintenant, je vais le faire pivoter. Je vais me servir des outils qui sont directement accessibles depuis l'écran. Je fais pivoter. Je vais le déplacer. Voilà. Par exemple, ici. J'essaye. Voilà. Il apparaît. C'est génial. Je me remets ici au début. Et maintenant, je voudrais mettre un texte. Je vais mettre tout simplement... Je vais dans Texte. Je vais prendre le texte par défaut. Je glisse ici. Je relâche. Je vais étirer mon texte pour qu'il prenne toute la durée de l'effet. Et donc, je sélectionne le texte. Ce texte par défaut, il est là. Il est également là. Je le supprime. Et je mets Olivier. On ne voit pas la petite barre. Je dois avancer. Là, voilà. La barre est ici. Elle est ouverte. Donc, je vais déplacer Olivier ici. Je vais peut-être un peu réduire la taille. Le descendre. Et alors, vous avez effectivement, dès qu'il est sélectionné, regardez toutes les options disponibles au niveau du titre. Je ne vais pas vous refaire un tuto complet là-dessus. Mais bon, je vais laisser vraiment de base ici pour l'instant. Alors, je me remets au début du clip. Alors, regardez ici ce qui se passe. C'est qu'il y a Olivier qui apparaît pour l'instant. J'avance. Et voilà. La flèche apparaît seulement. Donc, à la rigueur, il faudrait qu'Olivier commence à apparaître juste quand la flèche s'est complètement déployée. Donc, à cet endroit-ci. Donc, je resélectionne Olivier. La première partie, je n'ai pas besoin. Donc, clic gauche de la souris sur le bord de ce titre. Et je glisse. Voilà. Je le glisse pour le rétrécir. Voilà. Olivier apparaît ici. Je pourrais lui mettre un effet d'entrée en fondu. Mais je vais laisser tel quel. Voilà. On regarde de nouveau. Ça avance. Et boum, Olivier apparaît. C'est très bien. J'aimerais que ces deux titres, ce titre et cette flèche, soient ensemble. Parce que si je veux combiner un effet dessus, les déplacer, ça va être problématique pour déplacer chacun des éléments à chaque fois. Donc, regardez. Je prends, à partir du moment où mon titre et ma flèche ont été idéalement placés. Je sélectionne les deux. Donc, clic gauche enfoncé de la souris. Et regardez, je trace un début de cadre qui passe sur ces deux éléments. Attention de ne pas prendre le clip en dessous. Je ne prends vraiment que la barre ici du titre et la barre ici de la flèche. Maintenant que les deux éléments sont sélectionnés, je fais un clic droit de la souris. Je descends et je clique sur Créer un clip combiné. Et voilà. Regardez. Ma flèche et ma barre ont été rassemblées en un seul clic. Ils ne font plus qu'un seul et même élément. Je mets en route. Et voilà. Donc, pour cet élément, c'est exactement la même chose. Il suffit que je sélectionne cet élément. Je vais ici en haut à droite. Je clique sur Suivi. Je sélectionne l'onglet Suivi de mouvement. Et à ce moment-là, ici, je ne bouge pas. Ou alors, je pourrais sélectionner sur la main éventuellement. Voilà. Quand la main apparaît. Et je clique. avec l'activation du Suivi. Voilà. Le Suivi est terminé. Je mets en route. Ce n'est pas esthétique. C'est juste pour vous montrer. Je mets en route. Et voilà. Ça suit le mouvement de la main. On peut passer très rapidement à la troisième partie du tutoriel. Pour ce faire, je supprime les deux parties de clip dont je n'ai plus besoin. et vraiment me concentrer sur cette partie-ci. Où je vais flouter mon visage. Et le flou va suivre, effectivement, le visage. Je reviens ici, en haut à gauche, dans mes médias. Pour aller chercher le calque que j'ai créé. Voilà. Je vous montre comment le réaliser juste à la fin de ce tutoriel. C'est très rapide. Deux, trois petits clics. Et vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc, je descends mon calque, ici, pour le superposer au-dessus de ma piste. Le calque est trop long. Donc, je le coupe. Et je supprime la partie qui dépasse. Je mets mon curseur au début du clip, au début du calque. Le calque est beaucoup trop grand. Donc, on va ici, à droite, on en réduit l'échelle. Je le déplace, ce qui couvre bien le visage. Je vais le tourner un tout petit peu. Encore l'agrandir. Super. Maintenant, je vais dans Suivi. Suivi de mouvement. Je vais sélectionner ma tête. Je vais supprimer échelle. Et je vais cliquer sur démarrer. Et voilà, c'est déjà terminé. Et on regarde. Je mets en route. Et il n'y a aucun problème. Le masque couvre bien mon visage. Et il se déplace également avec mon visage. Passons donc à la dernière partie de ce tutoriel. Comme promis, je vais vous montrer comment créer ce type de masque. Voilà, ça peut peut-être vous aider. Vous pouvez donner comme ça les formes que vous désirez. Alors, pour cette dernière partie, rapidement, on va voir comment faire ce fameux masque comme ça en pixels. D'ailleurs, il suffit de taper pixels sur Google. Ensuite, vous allez ici dans Images. Là, vous avez plein de solutions, plein de propositions. Effectivement, il y a l'image du film. Mais en cherchant, vous allez trouver. Regardez par exemple ici, une image de pixels. D'ailleurs, sélectionnez cette image. Je vais voir s'il n'y en a pas une autre qui m'intéresse plus. Voir plus. Ça, j'ai toute une sélection à disposition. Ah ben, regardez, celle-ci n'a l'air pas mal quand même. Je sélectionne. Clique droit de la souris. Enregistrer l'image sous. Pixflow. Enregistrer. Maintenant, je vais ouvrir Photopee. Ouvrir depuis l'ordinateur. Pixflow. Ouvrir. Je vais maintenant ici à gauche dans l'outil de sélection. J'ai sélection en rectangle. Mais regardez, il y a une petite flèche. Je clique sur la petite flèche. Et il me propose du coup sélection en ellipse. Je sélectionne sélection en ellipse. Et je trace une ellipse. Voilà, à ma convenance. Voilà, ici ça fait plus ou moins une forme. C'est très bien. Ça me convient comme ça. Par contre, attention, ce qui m'intéresse, c'est de garder ce qui est au centre et non pas ce qui est à l'extérieur. Alors, pour ce faire, je vais dans sélection. Je clique sur inverser. Et maintenant, c'est tout ce qui est à l'extérieur de mon ellipse qui est sélectionné. Il suffit que je fasse maintenant supprimer. Et voilà, aussi simple et rapide que ça. Je reprends mon outil de sélection. Je clique en dehors. Comme ça, l'outil de sélection a disparu. Je prends maintenant l'outil de recadrage. On va recadrer un petit peu. Supprimer les pixels recadrés. OK. On peut peaufiner, éventuellement, double-clic ici, nouvelle fenêtre. On peut mettre un biseau. On peut mettre une ombre portée. On peut s'amuser avec ça. Pour l'instant, je ne mets rien. On peut éventuellement rajouter un filtre. On peut aller dans les flous. Flous gaussiens. Là, effectivement, question flou, c'est flou. Donc, on peut régler le flou gaussien. OK. Et on peut... Enfin, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Vous avez compris maintenant le principe. Le plus important pour avoir ce calque à disposition, vous allez maintenant dans fichier, exporter en tant que PNG. C'est vraiment primordial si vous exportez en JPEG. Mais le contour qui est transparent ici va devenir blanc. Ça va être horrible. Donc, il faut que vous le preniez en PNG pour avoir juste cette partie de calque qui apparaîtra sur votre vidéo. et vous pourrez ensuite redimensionner comme bon vous semble. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas en commentaire. Moi, je suis déjà au boulot pour vous préparer un nouveau tutoriel. Et puis, d'ici là, je vous dis à très bientôt. Et bye bye !